tellement que je suis d'ici je suis venu ici des retours au portugal donc je suis pas parti je suis toujours là et maintenant je suis en train de manger comment on dit ça le déjeuner pourquoi j'allais voyager à cette heure ici j'allais déjà être en belgique mais je suis d'abord je suis au portugal en train de manger et regarder quel est l'héritier je ne sais pas si vous parvenez à Gordes donc il est déjà 14h33 que je suis ici donc c'était prévu vers 11h que je sois déjà en belgique mais 14h33 je suis ici pour attendre encore le vol qui va sortir vers 19h50 je ne sais pas vers 19h50 c'est ça va être toujours la en fait il est une aire parce que une aire que je vais à l'hôtel donc voilà ça vraiment ce n'est pas bon ça ce n'est pas tellement bon ce n'est pas bon avec nos aéroports de portugal le portugal ne peut pas faire ça à inner du monde depuis que j'étais sorti à la maison vers vers 5h pour 6h comme ça regardez donc je vais entrer à l'hôtel enfin je suis arrivé ici à l'hôtel donc j'espère que je dois me reposer bon je dois me reposer parce qu'il ya beaucoup de choses pourquoi est-ce que je fais ça parce que je n'ai pas je ne peux pas continuer je suis tellement fatigué je ne peux pas continuer à aggraver les vidéos à vous expliquer tout ce qui s'est passé donc comme je vais de vous expliquer tout ce qui s'est passé donc maintenant là je dois me reposer en fait le problème c'est quoi mon voyage a été marqué pour 7h juste donc il s'est fait que j'arrive à l'aéroport avant d'arriver à l'aéroport j'avais reçu le message à me dire que le vol a été c'était vraiment en retard a pris le retard de voler alors on va voyager vers 7h15 alors vers 7h15 c'était l'heure prévue pour le voyage et moi je me réveille vers 5h je me prépare tout ça et je pars à l'aéroport et lorsque j'arrive à l'aéroport on me dit que le vol est déjà est déjà parti première chose j'ai rate le vol pourquoi parce que une seconde je reprends l'appel je ne reprends pas mais je reviens donc ce sont des gens qui sont sur brissel des gens qui sont issus de nos abonnés de brissel qui m'appellent aussi donc je vais les rappeler que je termine premièrement avec vous parce que je dois me reposer aussi je dois dormir alors qu'est ce qui s'est arrivé ils ont pris ils ont ils ont volé et moi j'arrive à l'air qu'ils m'avaient envoyé le message à me dire que le vol était en retard et c'était pas ça et on me dit que le vol est parti alors qu'est ce qu'il faut alors si je perdais le vol ce n'est pas ma faute c'est votre fausse de la compagnie il faut me faire un autre vol pour que je puisse voyager regarde mon ticket le billet en question ah non ce billet ne permet pas de pouvoir faire encore la que la la modification je ne peux rien c'est à dire je ne peux pas voyager parce que le vol déjà je perdais le vol si je vais voir il doit acheter encore un autre billet heureusement j'avais aussi de l'argent avec moi c'est lorsque vous fassiez de voyage il faut toujours avoir de l'argent et le vol là vous savez combien que ça va ça va coûter lorsque je fais leur réservation parce que je vous dis souvent si vous voulez voyager c'est une robe c'est chose moins chère 5 euros vous pouvez voyager alors c'était à travers ce prix là que je vous montre souvent alors que j'avais ce genre de vol ici alors j'ai pu acheter un autre vol comme il ne pouvait pas donc j'avais que acheter un autre billet j'ai acheté un autre billet pour voyager vers 11 heures non c'était pour voyager vers 10h30 10h30 j'ai acheté pour une autre compagnie aérienne et j'ai acheté le vol toujours dans l'aéroport de portugal c'est à dire de lisbonne ce qu'on appelle umberto delegado alors vers 10h l'autre compagnie appelle et fait des appels pour dire que le vol va encore va encore avoir du retard et va voler vers 11h30 écoutez c'était pour 10h juste maintenant c'est devenu pour 11h30 on attend vers 11h30 il ya encore des vols il ya encore des vols qui sont en train de partir et arrivé à 11h30 on nous dit encore que le vol va partir à 11h35 ce n'est pas fini on nous fait changer le guet vous savez le guet la porte de l'entrée donc la porte où on va entrer de l'avion on nous fait on nous fait changer on dit on était sur 24 s 24 on nous demande de partir vers s 14 et c'est trop loin alors on sort par s 24 jusqu'à s 14 en arrivant là bas une fois tout le monde sont arrivés donc on nous dit encore que le vol va partir à 12h15 ce n'est plus à 11h35 mon frère c'est quoi ça bon on n'a rien c'est son texte qui commande parce qu'on a déjà payé nouveau et non oublier donc on n'a qu'à attendre on attend vers 12h midi et 15 on nous dit encore que le vol ne veut pas partir par la porte la porte 14 là où on était on doit partir à la porte 14 a donc on sent encore dans cette porte là on part sur le 14 a et lorsqu'on arrive sur la porte 14 a qu'est ce qui se passe on nous informe que le vol a été annulé imaginez vous jeter à l'aéroport depuis 5 heures donc pardon donc je me suis réveillé du chemin depuis 5 heures pour arriver à l'aéroport à 6 heures et depuis 6 heures que j'étais à l'aéroport et vers 18 et 30 on nous dit que le vol a été annulé alors on doit nous changer de vol et on prend nos billets on change pour un vol qui va sortir de Lisbonne à Bruxelles vers 19 heures imaginez vous ça où est-ce qu'on est comme ça donc j'étais chez moi vers 15h que je suis réveillé et vers 16h je suis à l'aéroport toute la journée je passe à l'aéroport jusqu'à ce que je suis il n'y en avait rien à faire j'ai fait le check-in j'ai fait le tour alors je devrais sortir comme quelqu'un qui vient donc je sort à l'aéroport comme quelqu'un qui vient à peine d'arriver du pays donc on sort par la porte qu'on appelle la porte d'arrivée je sors et je pars manger je fais passer du temps à l'aéroport à l'extérieur donc je suis même rendu comme vous voyez les images de manger je suis même rendu vers l'oriente qui est au milieu de Lisbonne pour pouvoir encore passer du temps à manger et faire tout qu'on sort et on revient vers vers 7h on revient pour commencer maintenant à suivre encore le vol et en arrivant l'air de voyager sur l'autre vol qu'on nous avait donc envoyé vers 19h juste et on est là à entrer d'entendre on nous informe lorsqu'on arrive à 19h juste que le vol ne veut pas sortir à 19h juste et le vol a pris de retard c'est à dire une autre compagnie qu'on appelle air bruxelles 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 airline donc c'était premièrement avec table ça n'a pas donné et puis on est venu par par europe airlines ça n'a pas donné et maintenant on nous a transféré sur air bruxelles bruxelles roulant alors 19h juste et air de vol on nous informe que le vol a pris de retard on va encore attendre jusqu'à 19h55 par exemple pour décoller et 19h55 le moment arrive on nous informe encore pour une fois donc on a appris ils ont pris encore de retard et nous devrons voyager à partir de 20h juste c'est un conseil que ça peut donner 20h juste la même chose on nous informe plus on nous laisse tellement assis et on attend on attend il n'y a pas de réponse il y a déjà même comment c'est parce qu'il n'avait pas pris des images il y a déjà même qui commence à faire des va-et-vient comment est-ce que nous vous ne dites rien et on est ici en train d'attendre alors vers 20h presque 21h pour ici dans 20h30 je pense que c'était 21h je pense que c'était 21h que le vol qu'on a pu prendre le vol pour décoller imaginez vous vous sortez dans votre pays dans votre maison à partir de 6h vous êtes à l'air encore et vous passez la journée toute la journée entière alors le jour que je devrais venir dans cet étoile dans cet hôtel là où je suis j'avais déjà payé alors c'est à dire je suis arrivé ici c'était vers désert lorsque vous avez vu c'était donc presque une heure ou désert quelque chose donc je perdis une journée de l'hôtel que j'avais réservé et cette réservation est récupérable est récupérable donc je ne peux pas récupérer j'ai perdu une nuit dans l'hôtel et je viens à l'hôtel où je devrais entrer à partir de midi du jour actuel donc je passe pour la nuit venir entrer vers le désert ça n'a pas de sens donc la réalité parfois de nos deux nos compagnies aériennes donc c'est un peu vraiment très réglé c'est ça le c'est ça le mot qui je devrais dire donc c'est sûr c'est vraiment réglé c'est une voyage qui était vraiment très simple mais je sais pas pourquoi est-ce que tout ça est ce que ce compagnon ne voulait pas que les gens de voyage pour moi tout le compagnon je sais pas qu'est ce qui s'est passé bon on doit revoir cette situation c'est pourquoi ça devrait être comme ça cette journée là et j'ai pu perdre aussi beaucoup d'argent par rapport parce que à faire les transferts ou acheter une nouvelle billet pardon un nouveau billet pour l'autre c'était vraiment très cher j'ai vraiment d'aspiré c'était donc plus de je pense que c'était 237 euros parce que c'était le billet sur place alors j'achète le billet sur place et les vols refaitent la même chose donc c'est que l'autre est venu de faire c'est vraiment très mal alors c'était ça l'explication pour aujourd'hui mais n'oubliez pas que demain je vais me réveiller en forme et je vais vous présenter la chambre et je vais vous présenter toutes choses qui sont ici à la maison donc ce n'est pas la maison à la chambre ou à l'hôtel que j'allais j'ai loué ici je vais vous présenter tout alors cette semaine ce serait seulement la semaine où on va parler des bruxelles on va visiter les bruxelles on va montrer beaucoup des images sur le bruxelles alors la vidéo qui va qui va suivre ça sera sur les visites de bruxelles alors je vous dis au revoir merci de suivre la vidéo et puis abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné moi je vais me reposer un peu parce qu'il est vraiment très 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 tard ou trop tard très tard vous le savez déjà donc je dois me reposer alors tous mes abonnés laisser votre jeune votre votre l'aïc ce sera vraiment une